Bonjour tout le monde. C'est déjà une deuxième semaine de campagne qui se termine. Je vais faire un peu le bilan de ce qu'on a fait durant la campagne. Cette semaine, c'était le dernier conseil municipal. On a annoncé le projet de bibliothèque dans le plateau. Les photos sont sur le site Internet de la Ville. C'est super beau, vous devriez aller voir. On a aussi adopté les dérogations collectives pour Pointe-Gatineau, en fait pour tous les secteurs affectés par les inondations. Ça, c'est important. On va être capable de sauver un certain nombre de maisons comme ça et d'aider la communauté. À Action Gatineau, notre équipe, on a aussi annoncé un fonds de 1 million pour permettre de mettre en valeur tous les sites récréotouristiques de Gatineau. Ça, c'est la rue Jacques-Cartier qui est superbe, la ferme Tralton, la ferme Moore, le parc des Cèdes à Elmer et évidemment notre centre-ville. Donc, mettre en valeur ce qu'on a déjà comme sites qui sont beaux et qui vont attirer les touristes. On a beaucoup parlé de développement économique cette semaine. On sait que Gatineau est dans un bel élan. À l'Est, on a recommencé le développement à Buckingham-Masson-Angers grâce à des investissements, des infrastructures. Le pôle La Cité, avec le projet d'amphithéâtre, va prendre une ampleur importante aussi pour attirer des gens. Il va y avoir beaucoup de vie là-bas. Le centre-ville, on n'a jamais construit autant d'unités. Le boulevard Maisonneuve est en train d'être transformé. Le projet Zibi, c'est 1,5 milliard d'investissements. Il y a du monde qui vient au centre-ville. On l'a vu cet été. On a aussi fait une conférence de presse importante pour notre vision à l'est de Gatineau. Donc, le prolongement du rapibus Lorrain vers l'aéroport, avec une peste cyclable le long du rapibus. Le prolongement de la véranderie qui est due, qui est notre priorité pour le prochain mandat. Évidemment, la réfection de la rue Notre-Dame, qui a besoin de beaucoup d'amour, mais qui doit être changée avec la communauté. En parlant avec les commerçants et les citoyens, c'est un processus qui commence maintenant. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche, un peu partout à Gatineau. En particulier dans ce secteur-là, on a une équipe solide qui est prête à faire le travail. Merci et à la semaine prochaine.